Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 11 août, direction l'hippodrome de Saint-Malo pour le Grand National du Trot, 7e course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 5 à 10 ans en découdront aux alentours de 20h15. Lors de cette compétition portant le label groupe 3, nous allons assister à une course folle puisque beaucoup espèrent marquer les points pour le classement général. Une fois encore, il y aura 3 échefons de départ et les leaders devraient faire du rythme. Espérons que nos favoris soient à la hauteur de nos attentes. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Goût Baroque. Cet élève de Thierry Ravjo sera monté pour la circonstance par Alexandre Abrivar. Ce vice d'Offshore Dream a de très beaux titres et dans ce lot, bien qu'étant le moins riche, il peut tout simplement espérer l'emporter. En deuxième choix, le numéro 12, Firecracker. Véritable rouleau compresseur et machine de guerre une fois qu'il prend les commandes d'une épreuve. Eric Raffin devra simplement lui faire prendre un bon départ pour s'emparer des commandes et ne jamais être revu. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Flèche du Yucca. Elle tarde à retrouver son meilleur niveau mais si elle dispose d'un bon parcours, elle peut tout simplement faire sensation ici. En quatrième position viendra le numéro 7, Crackmoney. Il devra rendre la distance de 25 mètres mais ce pensionnaire de la famille Thierry a les qualités suffisantes pour conserver son leadership au classement général en marquant de précieux points à l'arrivée. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Buxy Malone. Il aura la lourde tâche de rendre 50 mètres mais comme Philippe Haller le trouve très bien le matin et qu'il s'entend bien avec Rangnivar, il faut le retenir en très haut rang. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 2, Enzo Dessart. Au premier échelon ici et déféré des postérieurs, il tentera de faire oublier sa plus récente disqualification. En avant-dernier choix, le numéro 3, Dame d'Enfer. Cette femelle de 8 ans, courageuse en diable, partira avec la confiance d'une famille pêtrement espérant l'avoir terminée à l'une des cinq premières places. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 16, Klingame. Véritable Crack, il n'a pas été revu depuis la fin d'année dernière et rentre avec de grosses ambitions ici. En cas de nom partant, le numéro 4, Rd Elios, qui sera confié pour la circonstance à Mathieu Bottier, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier lundi, Top Prono et Turf Sélection indiquent de magnifiques trios tout au long des différentes réunions premium avec un affichant un rapport de plus de 1700 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires.